Salut YouTube, c'est parti, je te fais des bisous, on se retrouve sur le Marcheur de Livres. Avec la voix du bouffe, évidemment. Ah oui, alors c'était les trains. C'était la parodie de Snowpiercer, X, Dune. X, c'est pas clair. Ah, X, ah bah voilà, X. Non mais en vrai... Vous avez vu la dinguerie d'Elon Musk, là ? Qui s'est dit que c'était une super idée de renommer Twitter en X. Parce qu'il a un sale délire avec cette lettre-là. Et du coup, moi, j'ai décidé que j'allais renommer ma chaîne en D. Ah, j'ai vu ce même. Je vais créer un réseau social, je vais renommer mon Discord D. Comme d'April, évidemment, parce que c'est ma lettre porte-bonheur. Et quand j'aurai un enfant, je l'appellerai D493CGT. Évidemment, en rapport avec éventuellement Bunga Bunga en particule. Voilà, en hommage à notre cher Elon Musk. Elon Musk. Ah ! Mais franchement, D493CGT, je pense qu'on tient quelque chose. Je pense qu'on part sur une enfance merveilleuse. Une enfance vraiment de qualité. Attendez, quelle voix j'avais fait à ce mec-là ? Je lui avais fait une voix de Proto-Bouffe X Péquenot. Je crois que c'était une voix de Pégu. La tempête folisante a atteint la ville. Je répète, la tempête folisante. Bon, on part vraiment sur le Pégu. Papa ! Papa, c'est toi le papa ! Putain, j'ai p'tu, j'suis con. Oh, ce con. Le bruit sifflant des bourrasques de sable enfle de plus en plus et finit par vous envelopper complètement. Une bouffée d'émotions vous envahit soudain. Si vive qu'elle vous fait vaciller. Vous avez la sensation de vous enfoncer dans un océan de calme et de douceur. Tout est si paisible. Tout est normal. En tournant la tête vers la gauche, vous apercevez votre sœur. La joie vous submerge. Elle n'est plus en danger. Papa, t'es là ou t'es pas là ? C'est ça. À votre droite, vous voyez des visages familiers. Vos dix frères sont assis près de vous. Comment ça ? Ils portent des armures aux couleurs étranges. En baissant les yeux, vous constatez que vous en portez une aussi. Une vous aussi. Touchez l'armure. Le copo se décolle et s'envole, brûlant votre main. Petit à petit, l'image de vos proches commence à s'étioler. Votre vision s'évapore, ne vous laissant qu'une mélancolie vertigineuse au creux du ventre. Oh. Oh. Le sœur est déjà tombé ? Ça a duré longtemps. Doutre longtemps, si je commençais à m'inquiéter, pas suffisir. On doit vraiment se dépêcher. Alors, c'était comment ? Bizarre. Comme si j'étais enfin chez moi. Je recommencerai sans hésiter. Ah d'accord. La porte était verrouillée. Ah oui, donc ça, c'était la tempête de la Guedro. Quelqu'un prépare une soupe à l'intérieur. Putain, t'as du pif, mec. Stylé ? Un pauvre diable est assis au sol. Le dos appuyé au mur. Un sourire béa flotte sur ses lèvres. Tout va comme vous voulez, l'ami ? Ah, Mirza ? Ah, c'est qui la plus belle ? Bah oui, c'est toi ! Faut croire que la tempête de Florizote ne s'est pas encore dissipée pour lui. Ah, je vais lui... Ah non, je vais pas lui toucher l'épaule. Ah, hé, vous pourriez m'indiquer la maison du météorologue ? Il ne réagit pas. Je suis tranquille. Personne ne s'est pas obligé quand c'est son pôle de l'utilisation. Certes, mais on est pressé par le temps. Hé, vous m'entendez ? Je pense que si je lui touche l'épaule, ça va mal se passer. Il va mal le prendre, le bug. Il a raison. Attendre. Deux minutes, c'est cool. Puis trois, puis cinq. Finalement, l'homme ouvre les yeux. Oh, vous cherchez quelque chose ? Oh, merci de ne pas m'avoir interrompu. Puis j'étais vraiment absorbé de ma vision. À propos... Pourquoi votre vision a-t-elle duré aussi longtemps ? La mienne s'est achevée il y a dix bonnes minutes. Ah, c'était votre première tempête au horizon, mon pote ? On peut dire ça, oui. La prochaine fois, essayez de ne pas trop bouger et d'y regarder autour de vous. Focalisez-vous sur un sujet bien précis et économisez vos forces. Vos visions devraient durer plus longtemps. Ah, c'est noté, merci. Alors, vous aviez quelque chose à me demander ? Cherche la maison du météorologue. Ah, vous voulez racheter des objets du météorologue ? Dirigez-vous vers le sud de la place. Vous devriez tomber sur l'étal. Mais si j'étais vous, je ne m'attendrai pas des bervets. Merci. Merci. D'accord. La musique est trop bien. J'aime trop l'ambiance musicale du jeu. Des femmes tranquilles. D'accord. Les femmes vous observent d'un œil soupçonneux. D'accord. Ah, l'ouvrier ! Je me suis repris dans les griffes de la tempête. Oh ! Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il n'y a pas que des retraités, là ? On nous avait dit qu'il n'y avait que des retraités, mais c'est du mytho ? C'est la citronomitho ? C'est le comptoir de la femme du météorologue. C'est une autre ? Oui, c'est bon, je sais que Spotify va augmenter. J'en ai peint le cul. Plusieurs appareils sont alignés sur un comptoir poussière. Proximité, un vieil homme peste dans la direction du comptoir. T'as pas envie d'afficher les prix par les espèces de meilleurs ? Ah oui, je peux faire des voix de mecs vénères. Une femme à la mine épuisée se tient derrière le comptoir. Lorsqu'elle vous voit, une faible étincelle d'espoir s'allume dans ses yeux. C'est la... Ah d'accord. C'est ça l'étincelle d'espoir ? Encore un ? Ah, je vais vous préviens, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez passer votre chemin. Il y a encore beaucoup de fauves. Faut que rien, ça fait que le météorologue est mort, il va prendre vous. Vous vendez les possessions du météorologue ? Ah oui, tous les biens de mon mari sont à vendre. Quelque chose vous tente ? La télécommande météo. Exéminer le comptoir en silence. Le comptoir est couvert d'appareils aux aspects et degrés de complexité divers. Ton avis, lequel d'entre eux contrôle la météo ? Ils sont tous couverts d'interrupteurs et de boutons. Oh, peut-être qu'à CRC est le plus aisé, ceux qui ont l'air d'avoir été utilisés tous les jours. Ça va être pire en pire avec le temps. J'en vois deux qui pourraient convenir. Un à droite et un à gauche. Attendez, je fais un petit truc, un petit bricolette de seconde, là. Ok. Despadez. La voie du bouff est impec, évidemment. Se renseigner sur l'appareil de gauche. Combien demandez-vous pour cet appareil ? 100 sacs de sable. Encore une fois, il est de circonstance. Où est-il ? Combien ? Faut que je réorganise absolument ces trucs. J'en ai trop. C'est pas négociable. C'est un ton est abrupt. Mon mari a fabriqué ces machines bidules lui-même. Ah non, mais je peux faire un mandalier. À la force de ses mains ! Vous croyez peut-être que je vais les refourguer gratuitement ? J'ai déjà payé 10 sacs de sable en pot de vin pour arriver jusqu'ici et j'ai dû me coltiner les égouts. Des pots de... Et vous, vous voulez 100 sacs de sable pour une babiole à la noix ? Attrape les appareils qui s'intéressent et quitte le livre. Il sera toujours temps de réfléchir plus tard. Il n'y a aucune babiole sur ce condo à grossier personnage. Allez-vous-en ! J'appelle les gardes ! Elle attrape la radio accrochée à un des potos. Vos appareils étaient de bon sang ! Appelez les gardes si vous voulez. C'est vous qui méritez d'être arrêté. Sans sacs, c'est de la folie douce ! Le vieil homme derrière vous est en chéri. Attendez... Ah mais c'est un vieux... Oh, faut que je fasse une voix de vie du coup. Ah non, merde. J'avais pas vu que c'était là-bas. Ah non, merde. Il m'a en l'air. Vous retournez lentement. Deux gardes vous font face. Maîtreac en l'air. Prêt à en découdre. Oh, c'est lui ! Il a essayé de voler mes billets, les billets de mon mari. Arrêtez-le ! Je voulais juste regarder. Hop ! Attendez... Il y a quel mois je veux faire ? Pour un Robocop. Bah, c'est Rambo. Bah, c'est Rambo. Ça a régler le problème. Les deux gardes... Se proche lentement. Je faisais un gadget du comptoir sur les gardes. Attrapez un gadget au hasard. Essayez de l'utiliser. Essayez de prendre la fuite. Je vais prendre un truc au pif. On va prendre un appareil au hasard. On va appuyer franétiquement sur tous les boutons. Regardez la femme du météorologue vous observe circonspect. Plombé ! Cours ! Vous entendez le sifflement d'une matraque qui fend l'air derrière vous. Attention ! Bam ! Excusez-moi ! Le silence s'installe. L'obscurité le suit. Oh non ! Hein ? Vous ouvrez les yeux. Il fait froid. Hein ? Il fait longtemps que je me suis évané. Silence. Fichu garde. Vous frottez la bosse à l'arrière de votre crâne. Qu'est-ce que j'ai loupé depuis que j'ai perdu connaissance ? Silence. Rodrik ? Oh non ! Ils ont embarqué le bouffe. Je penchais la tête à la recherche de la cage. Elle a disparu. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ces connailles ? Ils m'ont balancé hors de la ville ces gros bâtards ! Oh, je les déteste. Pur chien de la casse. Pur chien de la casse. Trop réaliste ce jeu. Il y a même des violences policières. Ah bah non, il n'y a pas de violences policières. Évidemment, M. Bu, vous savez que nous sommes sur un stream républicain. Nous pouvons... En même temps, la violence des manifestants oblige à... corps sans vie est allongé sur le ventre, la tête dans la salle. Non, mais comme je me disais à moi-même tout à l'heure, c'est tant mieux qu'ils fassent grève. Les flics, au moins, ils n'auront personne. Voilà. Enfin, qu'ils se mettent en arrêt maladie parce qu'ils n'ont pas le droit de grève. D'accord. Tiens, un autre fauteur de trouble banni de la ville. Ah bah il va... Attends. L'étiquette est cousue sur le manteau de l'homme. Hein ? Est-ce qu'il y a à bord l'identifiant W204 ? Est-ce que le logo d'une entreprise ? Rému Livre. Ah, c'était peut-être un autre biblionote qui purgeait sa peine. C'est la seule raison que je vois sa présence ici. Il est dans ses poches. Rien dans sa poche droite. Dans la poche bouche, vous trouvez un peu d'argent liquide. Des vieux chèques défraîchis dont un à l'ordre d'un opérateur téléphonique. Bon, ok. Ah. Bah je vais... Il est évident que je vais pas repasser par la douane parce que je vais me faire douiller. vous remarquez une faible lueur derrière l'une des plaques recouvrant le mur. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Quelques mots à peine lisibles sont gravés sur la plaque. Faites confiance au sac de briques. Ah. J'irais de changer de disque. La plaque n'est pas du tout... n'est pas tout à fait... n'est pas tout à fait fixée au mur. Je peux peut-être la déplacer. Ah oui. Ah oui, d'accord. Aussi simplement que ça. Ah oui ! Ah ouais. Putain, on s'évade. Bon, évidemment, je l'ai pillé de biche. Je l'ai pillé de biche pour prendre des pommes. J'adore. J'ai de horreur. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce ? J'utilise la pince. Du pain râci. C'est parfait, ça. Derrière la grille, vous apercevez un chemin qui traverse les égouts. Rien à faire. Continuez à secouer la grille. Secouer la grille. Où toi, saloperie ? Ah ! Poussez sur les barons métalliques de toutes vos forces, mais c'est peine perdue. Pfff, génial. J'y étais presque. Hum, les pommes et le pain des égouts, tout à fait. Il y a bien que l'histoire s'arrête ici. Souvenez que vous pouvez utiliser de l'encre qu'elle vous a souvent sorti de mauvais espaces. Ah, c'est vrai, je suis écrivain. J'ai hésité un instant. J'espère que j'en suis de choix. J'utilise de l'encre pour éroder la grille. L'encre enveloppe les barreaux. Petit à petit, la rouille grignote le métal. Bang ! La grille est si rouillée qu'elle s'aide sans résister. La voie est libre. Ça, c'est fait. J'arrive, Roderick. Je veux récupérer le bouffe. Ah bah d'accord, je suis là. Ah non, mais c'est gratos, en fait. Etienne Quiche ne partira pas sans Roderick. Je veux la voie du bouffe. Give me back the voie du bouffe. Rémulivre. Vous restez dans l'ombre pour observer l'étal. Oh oui, Monsieur Nariano, j'en suis certain. C'est exactement ce qu'il cherchait. Merde, quelle voie je lui avais fait à Nariano ? Il parlait d'une télécommande météo. Monsieur Nariano, tourne et retourne l'appareil. Tourne et retourne. Super nickel. Entre ses mains. Essayons de comprendre le fonctionnement. Évidemment, cette tordure est déjà sur le cou. Quelle voie j'avais fait à Nariano ? Je vous jure, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder sur mon replay. Je vais regarder sur mon replay de la dernière fois. Ah, la misère, quoi. Nariano, c'était plus le tard, je crois. J'allais aussi sortir une ref à Chef Michel. Évidemment, c'était tellement gratos. Super nickel, on égalise ? Ah, c'est pas loin. On y arrive. Ah, voilà. Ah, mon cher ami, merveilleux, merveilleux. Ah oui, il saute au bas de son perron. Le vent, le vent. Ah, je peux. Il contente les sacs. Ah, quant à vous, vous n'existez visiblement plus. Tenez, je vais remettre les sacs. Ah, merveilleux, merveilleux. Il compte les sacs. Ah oui, je lui avais fait la voix du gros ventre. Ah, si cet objet peut véritablement contrôler les tempêtes. Ah, vous croyez que mon mari aurait fait une chose pareille, fabriquer cette obligation d'en parler à personne. Toutes ces années, tous ces gens qui ont perdu la vie ou la raison dans les tempêtes. Toute cette désolation, vous dites que c'est peut-être mon mari qui l'a causé. Oh, j'éviterai les conclusions hâtives si j'étais toi. Oh, le fonctionnement de cet appareil nous échappe encore. Peut-être que ton mari avait de bonnes intentions. Oh, je l'espère. Oh, merci de te confier à moi, Ronda. J'imagine à peine ce qu'il aurait pu arriver. Putain, il a failli devenir Mandelia. Qu'il aurait pu arriver si c'était un objet pareil, il était tombé entre les mains d'un étranger. Ah, on devrait sans doute. Casser la radio de la femme. Ouais, casser la radio de la femme. Casser la gueule. La radio du poteau vole en éclat sous votre point. La femme court s'enfermer dans une maison toute proche. Donnez-moi ça. Oh, on peut vraiment contrôler la météo avec cette chose ? Son temps est très calme. Bien sûr que non. Oh, dans ce cas, pourquoi vous retournez-vous en ville pour retrouver cet objet ? Oh, vous m'avez trouvé du sale, vous avez traîné dans les égouts. J'ai atteint les yeux de vos vêtements. Oh, plus d'une fois apparemment. Oh, si ce machin a le pouvoir de déterminer le sort de notre ville, je ne peux pas le remettre. Pardon, mais je n'ai pas le choix. Mariana recule d'un pas, tenant fermement la télécommande contre sa poitrine. Il semble prêt à se patre jusque son dernier souffle pour la garder avec lui. Oh, bah, ça, c'est pas un problème. Vous remarquez un objet familial accroché à son cou. Un familial accroché à son cou. Hé, c'est à moi, ça ! Comentez la cage de Rodrigue du doigt. Je ne sais pas comment vous y êtes pris, mais vous me l'avez volé. Vous lui arrachez la cage d'un coup sec et la fourrez dans votre poche. Nariano tressaille, surpris par la brusquerie de votre geste. Madine, Nariano, exactement. On va pouvoir faire des filles t'aides, maintenant. Hein ? Ah. Euh. Ah oui, il y a tous les habitants, ici l'Indef. Une tempête tueuse, ton approche. Je répète, une tempête tueuse, ton approche. Commencez le processus d'évacuation, vous avez 10 minutes. Vous avez appuyé sur un bouton ? Oh non, non, je n'ai rien douché, on doit arrêter cette tempête. Donnez-moi la télécommande tout de suite. Non, vous pouvez toujours courir. Nariano fait un pas en arrière. Oh, dites-moi comment ça marche, et j'arrêterai la tempête moi-même. Je ne sais pas vraiment, mais je peux essayer de deviner. Je suis en train de faire faire des instructions dans le texte. Mais alors, vous êtes complètement inutile. Vous voulez essayer de deviner, alors que les vies sont en jeu. Laissez-moi au moins regarder de plus près. Mon écran qui flicure. Merci, génial. Je peux sans doute comprendre l'affichage. Une tempête tueuse dans 7 minutes. Faites vite tout le monde. S'il reste de la place dans le train, recueillez les habitants du quartier supérieur. On sait ce qu'elle est, c'est une tempête, c'est une approche. Je ne vais pas faire l'accent québécois. Le train 12 a perdu une roue à cause d'un bouteillage. Le niveau de la sortie. Dégage-moi ce wagon, là, il bouge le passage. Ah, putain. Putain, l'irrespect total. Je vais aller voir l'Une Def. Ah, nous deux, on se trouvera sans doute comme moi. C'est cette tempête. Ah, ôtez-vous de mon chemin. J'avais dû péter sa gueule. J'ai essayé de l'en empêcher. Mais une forme mouvante apparaît dans votre champ de vision. Une forme se dirige droit vers vous. C'est l'extrémité d'une matraque. Non, mais encore ? Non, pas encore. Vous vous écroulez. Juste avant que votre tête ne touche le sol, vous voyez Nariano gravir les marches de la tour météorologique. Non, mais sérieusement ? Vous ouvrez les yeux et vous relevez avec difficulté. Oh, c'est pas franco. Vous, on grabbe dans tout. On ne récupère pas la télécommande. Hum, une télécommande ? Non, mais ça ne me dit rien, ça. Mon père ne m'en a jamais parlé de ça. Un crévin, Dieu. Oups, je m'a trempé de bouton. Je dois surveiller le tempestomètre. Allez, le tempestomètre de deux minutes. Putain, j'ai deux plans complets. Je ne t'ai pas non plus, moi, M'sieur D'Ariano. M'sieur Nariano, t'appuie. T'appuie sur le bouton au hasard. Allez, c'est un verreur du droit. Cette journée est interminable. Au secours. Nariano se dispute avec un jeune homme. La télécommande à la main. Le invent furibond s'engouffre par la fenêtre ouverte. Il est litre. Attends, parce que tu es passé sur nous, nous n'avons plus le temps. Sommet Nariano. Avant que Nariano ait le temps de réagir, vous lui allongez un coup de poing, pleine mâchoire. Paf ! S'il y a que ça pour vous empêcher de fourrer votre nez partout ! Le jeune météorologue vous regarde sans rien dire, reculant doucement contre le mur. Récupérez la télécommande. Récupérez la télécommande sur le corps inerte de M'sieur Nariano. Vous avez raté une chance d'arrêter la tempête. Maintenant, c'est à mon tour. Le jeune homme se plaque contre un panneau de commande illuminé de voyants rouges clignotants. Trante secondes ! Après un dernier regard rapide vers la fenêtre, il ferme les yeux très fort. L'objet présente des dizaines de boutons et interrupteurs. Pas la moindre étiquette informative. Ah ! L'inerteur a été vraiment une grosse... Une vieille pourriture égoïste. Dans le regard que vous jette le jeune homme, météorologue, vous lisez environ 10% de connivence et 90% de pure terreur à l'idée de mourir dans une tempête tuieuse. Il y a de gros interrupteurs au-dessus de l'écran. Comment je parle là ? Je vais continuer à fouiller dans le livre. Mais l'autre c'est plutôt à voir en information. Qu'est-ce que c'est le premier interrupteur ? L'interrupteur n'émet aucun son quand vous l'activez. Il semble abîmer au-delà du réparable. Allez, le deuxième. Le petit voyant s'éclaire sur le boîtier. Deux boutons jouxtent les voyants lumineux. Une voix s'échappe de l'appareil. Votre réveil sonnera à 4h. Ah putain. Le jeune homme vous regarde dépité. Ces derniers espoirs de salvation viennent visiblement de s'évaporer. Tout le boîtier s'éteint. L'appareil redevient aussi inerte que lorsque vous l'avez pris en main pour la première fois. Je suis sur le troisième interrupteur. L'appareil commence à vibrer. Et donc ? L'interrupteur bascule avec un déclic sonore et une multitude de voyants et de boutons s'éclairent sur le boîtier. Voyons voir. Vous faites pivoter l'appareil pour essayer de choisir un bouton. Le vent qui s'engouffre par la fenêtre devient plus violent. Un étrange goût métallique tapisse l'intérieur de votre bouche et une odeur de brûlé vous parvient. Quand faut y aller, faut y aller. Je ferme les yeux et j'appuie sur le bouton au hasard. Pip, pip ! La tempête avance toujours droit sur nous. La tempête avance un peu moins vite mais elle se rapproche toujours là. Allez, j'jure. La tempête s'éloigne, elle s'éloigne. Crévin, adieu. Ouf. Les mains tremblantes. Vous avez essayé la télécommande. A l'extérieur, vous entendez les habitants se réjouir de plus en plus fort. Ouais, s'en est fallu de peu. J'en peux plus. Et dire que c'était mon premier jour. Il se tient la tête entre les mains. Oh là là, quel enfer. Une foule est rassemblée devant la tour. Partout autour de vous, le peuple commande fébrilement le phénomène auquel il vient d'assister. La tempête a changé de trajectoire à la dernière seconde. Je l'ai vue de mes propres yeux. Ah putain, on avait déjà une amende à lire. Elle était à deux doigts à toucher la ville. Elle s'est arrêtée d'un coup. Ah du calme, du calme tout le monde. La tempête n'est plus un problème. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais si elle revient. Eh bien, jetez un coup d'œil à la télécommande entre vos mains. Croisons les oeufs pour que ça n'arrive pas. Pourquoi la tempête n'a-t-elle dévié qu'au dernier moment ? Ah ouais ? Pourquoi elle est passée aussi près de la ville ? C'est bien la première fois. C'est une longue histoire, mais rassurez-vous, on a eu raison de cette tempête. C'est qui ? Ah, c'est le jeune météorologue. Posez la main sur l'épaule du jeune homme. Lindef, le chef, le jeune météorologue, a largement prouvé sa valeur aujourd'hui. Il a réussi à neutraliser la tempête tueuse à la dernière seconde. Les applaudissements commencent à retentir dans la foule. Euh, pour Lindef ? Bip, bip, bip ! Que voulez-vous lire ? Neutraliser. C'est sans importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité pour le moment. Et moi, je vais pouvoir y aller. Vous préparez à quitter le livre. Vous promenez un dernier regard sur la foule dépassée par les événements. Votre regard finit par croiser celui de Lindef. Euh, est-ce que... Il désigne la télécommande que vous avez déjà glissée sous votre bras pour l'emmener avec vous. Écoute, mon garçon. Il est fortement frais de faire la couleur et qu'il n'y a rien. Quoi ? Mais vrai. Ah, vous en sortirez très bien sans télécommande. Vous allez vous en sortir, ça va aller. Il paraît que les tempêtes ne trouvent jamais la ville de toute façon. En plus, vous n'avez qu'une petite période à tenir. Suite, le livre sort. Enfin, je veux dire, tout rentrera dans l'ordre. Ah, chez vous aussi, il y a des tempêtes. Ah, de temps en temps, mais rien de comparable avec les vôtres. Alors, peut-être que vous pourriez nous laisser la télécommande ? Non, la prochaine fois qu'une tempête arrivera vers nous, nous n'aurons aucun moyen de... Impossible. Je suis désolé. Cet appareil est la clé dont j'ai besoin pour... Retrouver quelque chose qui a énormément de valeur à mes yeux. Vous frappez la poitrine. Oh ! Pas d'accord. Une d'oeuvre recule la mine déconfite. Ah non, c'est des bâtards. Je vais me faire baiser. Je vais me faire douillard. Mais il y a plusieurs fins, du coup. T'accordez le temps de la réflexion. Les habitants qui vous entourent se sont tus pour écouter votre conversation avec l'Indef. Il rebore maintenant des airs perplexes. Ah, c'est bien. La barbe, Roderick ! C'est compliqué, d'accord ? Tu passes tes journées bien tranquilles au fond de ma poche ou autour de mon cou. Je ne peux pas comprendre. Les chuchotis commencent à circuler dans la foule. Les chevaux moraux, les fumiers. Bah, évidemment. Vous revenez à saisir quelques bribes. Dingue. Pâle tout seul. Quand je livrerai ce truc de malheur, on m'enlèvera mes menottes. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça veut dire pour moi ? D'à quel point l'écriture m'est vitale ? De tout ce que j'ai enduré pour atteindre mon but ? Regarde-vous pour votre poids. Encore une fois, Roderick, je soupirai et vous résignez à regarder l'attroupement traverser le murmure. Qu'est-ce que tu vois ? Des êtres vivants ? Vous observez les habitants. Malgré leur murmure et leur regard déconcerté qu'ils posent sur vous, ils ont tous l'air de percevoir la gravité du moment. Même les gardes qui ont essayé de vous fracasser le crâne tout à l'heure se tiennent dans un coin, absorbés par une conversation animée. Les personnes plus âgées se penchent à leur fenêtre, plissant les yeux pour distinguer la scène qui se joue dans l'obscurité. Une femme accompagne son enfant. Jusqu'à la maison familiale. L'enfant trébuche sur un câble qui dépasse du sable et sa mère l'aide prestement à se relever. Bah en fait, moi je trouve que ce serait pas très raccord parce que... Ce serait pas très raccord de dire que ce sont des personnages parce que, d'une certaine manière, Étienne, il a sorti un personnage d'un de ses livres parce qu'il était amoureux. Donc ce serait pas logique. Ce serait pas logique qu'ils considèrent que c'est des personnages et... Enfin, ce serait une forme de déni qu'ils ne devraient plus avoir théoriquement. Donc moi je trouve que c'est plutôt logique qu'ils se disent... Non, non, mais... Ah, non, non, Monsieur Chum. Non, pas la blague des tranchées. Mais il me semble que je l'avais désactivée la blague des tranchées. Je ne l'avais pas désactivée. Bonsoir, 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 bonsoir Monsieur Chum. Non, non, mais je vais te rembourser. Je ne fais pas la blague des tranchées. Là, je n'ai pas le courage. Refuser à rembourser les points de l'utilisateur. Mais je croyais que je l'avais virée la blague des tranchées. Mais c'est une honte. Il n'a pas pris mon truc. Je l'avais tèj. Ah non, ça fait 10 fois que je vous la raconte là, les blagues. J'espère que vous allez bien Monsieur Chum. Mais putain, mais c'est la seule qui n'était pas désactivée. J'avais même désactivé Metal au paradis. Ah bah, il n'a pas du tout prom parce que je les ai virées toutes d'un coup, je pense. Ah non, il faut que je... En fait, il faut que je renouvelle mon catalogue de blagues parce que là, bon... C'est un peu nace, quoi. C'est un peu toujours les mêmes, quoi. Euh... Moi, je trouve ça logique qu'Étienne, il finisse par se dire que c'est des êtres vivants. Et en plus de ça, il a une vraie amitié avec Roderick qui est un personnage. Donc, logiquement... C'est des êtres vivants. Maudit Roderick. Faut aller à télécommande dans la main de Lindef. Chuchoter. Une tempête se déclare. Commence par activer cet interrupteur. Je suis sur ce bouton, juste là. Tout ce que je sais. Lindef ne semble pas avoir de problème avec le fait que vous soyez un fou qui parle tout seul. Un sourire lumineux se dessine sur son visage. De son bras libre, il vous donne une accolade. Vous sentez la chaleur de sa peau contre votre dos. Lindef se tourne vers les habitants. Il ne saisit toujours pas le lien entre la tempête tueuse, l'homme à la tête de papier et l'appareil bizarre dans la main du météorologue. Il vous regarde à nouveau dans les yeux et murmure. Oh, merci. Bon, ça va deux secondes le sentimentalisme. Vous vissez obstinément vos yeux sur vos chaussures. Je dois aller affronter les conséquences de mes choix. Adieu. Bon, là, ça va mal se finir. Si c'est comme ça, je retourne le travail. Merci beaucoup, Natian, pour le leurc. Molto bizuto. Et courage pour le travail. Oui ? La commande était le prête. Non. Ni maintenant, ni jamais. C'est-à-dire que ceci ? C'est-à-dire que vous refusez la mission ? Oui, j'en ai assez. Je refuse de mettre davantage d'innocents en danger. Je vois. Très bien. Quoi, c'est tout ? Vous m'avez déjà rapporté bien assez d'argent. La plupart des bibliothèques de votre acabit craquent beaucoup plus tôt. En comparaison, vous en êtes très bien sortis. Même si vous n'avez pas terminé votre dernière mission, vous avez mérité votre liberté. Oh, wow ! Oh ! Mon expert S. Menotte est en route pour votre appartement. Incroyable ! Bonsoir, Madame Pivoine, comment allez-vous ? Aussi, quand dois-je remettre notre arrangement publicitaire ? Oh, wow ! Je ne sais pas, Nachum. Je ne sais plus quand est-ce que tu avais subgift. Sinon, regarde ton compte Paypal. Regarde ton compte Paypal et c'est quand la dernière fois que tu as subgift ? Je te jure, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Je vais plutôt bien. Comment allez-vous, lesbien ? Bah, ça va, ça va. Rhythme de stream un peu haché ces derniers temps parce que pas trop là, mais ça va. It's fine. Ah, merci. Il saura là dans quelques minutes. Tiens, mais Jean, à bientôt, il y a une quiche. Il raccroche. Mais en fait, il va m'envoyer les flics. Ouais, c'était sûr. Je vais me faire péter la gueule. Plus un geste. Tu vas où, en flûre ? Où est la corde ? Attache-le. Quelle belle balade tu as fait ce week-end. Ah ouais, ce week-end, c'était stylé. Ah, je retombe dans le bouquin ? Oh, les bâtards. Vous atterrissez sur du sable froid. Suivis de près par vos poursuivants. Ouais, t'aurais mieux fait de te rendre, crois-moi. On se calme dans ce bled. Où est Vince ? Il attend dans la voiture au cas où. Ah, donc en fait, Vince, c'est un gros bâtard. Oh, quel fumier. Quoi ? Vince, c'est avec vous ? Pourriture. Avec les liessons au compte vite fait, j'ai préparé le bouquin pour aller chez le collectionneur. Ça va aller, tiens. À l'aide, quelqu'un. Je viens de sauver votre ville, vous pouvez faire un effort. Les codes de votre revoir écochent sur les murs de la place déserte. Les habitants doivent tous être couchés à cette heure-ci. Ah ouais, la balade de ce week-end, la rando, c'est trop trop stylé. Pas loin de 12 kilomètres quand même. Enfin, un peu plus de 11 kilomètres. 400 mètres de dénivelé. Positif, bien sûr. Plaisir. Plaisir. Ça tabassait un peu dans les mollets à la fin. Mais, style est doux. Style est doux. C'était super beau, vous n'avez pas eu trop chaud ? Eh ben non, en vrai, on n'a pas eu trop chaud parce qu'il a fait 26 au plus chaud de la journée. Comme c'était majoritairement une rando en forêt, bah en fait, ça va. Il y a des moments quand on est passé dans le petit village qui était entre guillemets une étape de la rando, on a eu un peu chaud mais on a fait de la forêt sur 80% du tracé donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. Pas le choix. Ah, oh putain, drain d'encre ? Comment ça ? Bah, il faut que je leur retourdisse la gueule, mais ils ont le droit à deux attaques les bâtards. Ah non. De toute façon, de l'encre, j'ai un encrier donc je n'ai absolument rien à battre. Genre vraiment, absolument rien à battre. Ok, ça c'est chiant. Ok, il m'a drainé mon encre. Mais en même temps, les consommables, ça coûte R donc c'est pas grave. Ok, ça va aller. Easy en fait. Voilà. TG. Ah, ah. Pour moi, tu m'aimes ? Ouais, plus ou moins. Pour quel livre vous voulez-t-il te traîner ? Une seconde. On va remplacer les livres que l'un des bandits fait tomber et inspecter sa couverture noire. Les titres aient été effacés. Ils ont mentionné un collectionneur sur son patron ? Un ancien patron, ouais. Vous ouvrez le livre et le feuilletez. Tu comptes entrer dans ce livre ? J'ai une idée. C'est toi, ça me va. Trop chouette. Oui, c'était trop bien. Ah. Crésiment incompréhensible. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi ? Vous êtes fou et vous avez envie de couveur. On est allé trop loin. On est entré dans le livre à l'intérieur d'un livre. On fait du mal à rassurer. Moi aussi. Trouvons vite le collectionneur et fichons le camp d'ici. Qu'est-ce que... On fait des os ? Quoi ? Vous touchez votre masque. Il faut faire vite. D'accord. Vous remarquerez... Qu'il y a des valises familières. L'une d'entre elles porte une étiquette. Vous lisez à voix haute. Biblionote. Richard A. Objet X. Client. Édition Harmony. Ça nous a vu que vous venez de voir des valises ? Oui. Elle sert à transporter des objets volés. J'utilise les mêmes pour livrer mon butin au collectionneur. À contraire de manque des objets en provenance d'autres livres ? Peut-être que certains en frappent pourraient nous être utiles. Vous ouvrez deux valises au hasard. Première valise. Vous trouvez une vieille poupée de chiffon et une poignée d'aiguilles rouillées. C'est vraiment ce à quoi je pense ? Ça dépend. Tu penses à quoi ? Ça ressemble à une poupée vaudou, donc ? Elle me blivrait avec les aiguilles. J'ouvre la deuxième valise. Vous trouvez un livre enveloppé de cuir qui repose sur un coussin de velours. Il y a une inscription. Al-Azif. 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 Je ne sais pas, la poupée vaudou, c'est peut-être que je vais prendre de la douille. Sortez le livre de la valise et le pressez instinctivement contre votre poitrine. Vous avez la nette impression de sentir le cuir contre vous malgré l'épaisseur de votre manteau. Qu'est-ce que c'est ? Côté des valises, vous remarquez un sac plein à craquer orné de mou, à trier. A ouvrir le sac. À l'intérieur, vous trouvez une cape pliée, une fiole en verre opaque, une petite baguette et un vieux balai. Mal au sifouet, c'est ça. Examinez le balai. Je vais examiner la cape. Essayez de déplier la cape, mais elle se volatilise dès que vous la touchez. Portant avec... Portant votre main avec elle ? Quoi ? Non ! Retirez poudamment votre main. Elle réapparaît instantanément tout comme la cape. Examinez le balai. Le balai frémit entre vos mains comme s'il était impatient de s'envoler. Elle a tout l'air atteint un balai volant. Je regarde la fiole. Dans la fiole, vous remarquez un triangle jaune assorti d'un symbole de danger biologique. Elle commence bien. Ah ! Il y a aussi un peu de lecture. Vous lisez à voix haute. Toxines terrifiantes. L'inanation provoque des états de panique prolongée et des hallucinations. On s'est fait à l'abri de la lumière. Oh ! On l'emmène ? J'examine la baguette. Sur l'étiquette, on peut dire baguette de polymorphie. Transforme les cibles en novis aries. Ovis aries ? Ça fait peur. Attention à ne pas tenir la baguette dans mon essence. Je prends tout. Vous laissez la fiole et la baguette dans vos poches. Jetez la cape pliée sur vos épaules et empoignez le balai. Ça n'a jamais été aussi bien récupéré. J'espère que ces artefacts me seront utiles. À nous deux collectionneurs. Attendez, il faut que je me soigne d'abord. Ah putain, et j'ai plus de fiole. Ah, c'est une cape d'invisibilité. Oui, ok. Attention à ne pas la perdre. Necronomicon. Le seul livre dans lequel vous n'accepterez jamais d'entrée. Non, sérieux ? Quand même, c'est qu'il n'y a pas d'établis. J'aurais bien... Attends. Trois biblionnotes se tiennent autour d'une table dans une pièce bien éclairée. Ils ne vous ont pas encore remarqué. Alors, c'est ici qu'ils s'occupent des valises que je livre. C'est un point d'attaque. Il faut vraiment que je leur casse la gueule. Survoiler la zone emballée. Enfiler la cape d'invisibilité, ça me paraît worse. Mais le problème, c'est qu'un défi, j'en aurais besoin plus tard. Ouais, ouais. Survoiler la zone. J'ai bien envie d'essayer le balai, mais ça sent la baisse quand même. C'est trop fort au coup, tu n'as aucune expérience avec le balai volant. C'est une idée de merde. Après tout, qui sait où ce truc pourrait m'emmener. Bon, j'ai quoi comme plan d'attaque ? La cape d'invisibilité ? Mais j'espère qu'elle n'est pas à usage unique, sinon j'ai le somme. Dépliez la cape d'invisibilité avant de vous envelopper dans l'étoffe. Ça a l'air de barfait et maintenant... Quand on est la pièce discrètement, traversez la pièce. Qu'est-ce que vous fabrique ? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à récupérer. Vous entrez dans la pièce sur la pointe des pieds et commencez à inspecter la table. Plus un geste ! Bibionote s'immobilise. Nous ne sommes pas seuls. J'ai senti quelque chose frôler ma jambe. Trouvez l'intrus ! Bibionote commence immédiatement à passer la pièce au peigne fin. Surpris, vous tombez à la renverse. La cape glissait au sol. Hé ! Vous êtes qui, bon sang ? Salut les gars, je travaille ici. Putain, la touille. Un intrus ! Ah, putain. Bon, de toute façon... Wow ! 60 gouttes d'encre ! Ah oui, c'est pas comme si ça a coûté cher. Ça va, c'est bien. Ah, je vais me prendre le menu maximal. Oh, il fait chier. Il a fallu qu'il bloque l'étourdissement, ce connard. Détestable. Bah, 60 gouttes d'encre, ça fait yèche. Ensuite, 3 dégâts pour tout le monde. C'est pas mal, quand même. Sinon, je me mets un bon coup de lacération dans leur gueule de connard, là. En même temps, ça peut aller. Ah, verrou de compétence, il va me remettre un, ce bâtard ? Je vais me soigner. Voilà, on va faire ça, c'est bien. Putain, arrête, c'est chiant. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Don Moune Maximao. Vas-y, je vais pas faire de dégâts, mais je vais me soigner. Bon, ok. Ils ont l'air de bien s'amuser, en tout cas, c'est cool. Ah, ta gueule. Ok. Ah, je vais la jouer safe. Voilà. À base de tranquillement, à base de tranquillade. Bon, je vais me prendre une petite patate, mais bon, c'est pas très grave. T'eux ! Et je termine sur un drain, tranquillou. Voilà, très bien. Ok. Valise de biblionautes. Regardons s'il y a quelque chose d'intéressant au coin. Une sorte d'arme, peut-être. Examiné la valise de gauche. Un énorme pistolet laser futuriste sommeille dans la valise. Oh, ça a l'air dangereux tout plein. C'est un peu exagéré, non ? Cette ferme a déjà construite pour neutraliser les tanks pour les biblionautes. Pour moi, c'est du solide. Examinons la valise de droite. Ensuite, le Necronomicon, c'est très fort, hein. Moi, j'aime bien. Trouvez une bouteille ouvragée enveloppée d'un film protecteur. Elle contient un liquide transparent à la surface irisée de légers reflets multicolores. C'est quoi ? Des pieds de la note qui traînent à côté de la bouteille. Lisez à vos hautes. Voilà le Nectar de vie. Mais je vous préviens, je ne vous fous plus jamais les pieds dans un conte de fées. Ces hauteurs étaient des grands malades. Tardez pas trop pour le paiement. K. Le Nectar de vie devrait pouvoir guérir d'importe quel dessous. Bah, j'ai déjà du soin, donc je pense que je vais... J'ai bien envie de prendre le guenard pour la blague. Mais en même temps... Posez l'artefact précédent sur la table. Ok. Ça pèse une tonne, pas pratique pour courir. Au moins, c'est du solide. C'est lui, le collectionneur ? Il y a une tête de connard. Deux biblionautes bloquent le passage. Ils ont l'air de veiller sur une autre cargaison. Ils discutent à voix basse sans remarquer votre présence. C'est un plan ? Ah non, j'ai pas perdu la cape d'invisibilité. J'ai la fiole de toxines ? Non, pas forcément. On pourrait se permettre de combattre, je pense. En fait, j'ai trop envie de tout garder. Vous allez voir, j'ai tout gardé et en fait, c'est une connerie. Je... Non, je vais juste marcher vers eux et... Voilà. Je vais repasser pour une nouvelle recrue. Je suis nouveau ici. Je suis en renfort pour vous aider avec les tâches les plus physiques. Qu'est-ce que... Ok, j'attaque. Je suis prêt à serrer mon chemin. Mais l'autre lève tous les deux les points. D'accord. Ah, le pistolet de lasers. 40 gouttes d'encre. Ah ouais, ok. Ah oui, mais c'est sur un ennemi seulement. Le Necronomicon, c'était pas mal quand même. Mais je crois que ça coûtait plus cher. Donc finalement, c'est pas si mal. Il va me remettre les roues de compétence, hors de question. Par contre, attaque lourde, ça me plaît pas. Ah mais il a raté. Vas-y, je me mets un shield et je me soigne. Et là, dans mon nu marque Chimau. Non, là, faut que je mette un peu de dain. Aïe. Ah bah vas-y, amusant. Visiblement, t'as que ça va foutre. Ça coûtait 60 gouttes, le Nécro. Ah, ça coûtait 60 gouttes, mais ça faisait 3 dégâts aussi. Donc finalement, c'est plus worse. Bibliothécaire. Le Bibliothèque-care. Le Bibliothécaire est occupé à ranger des livres. Même une bombe atomique aurait du mal à troubler sa concentration. Oui, d'accord. Vraiment, le mec, il est pas là, quoi. Y compris ce que j'ai exploré. Il est pile de livres, d'accord. Allez, Valise de Bibliothécaire. Regardons s'il y a quelque chose d'intéressant ou quoi il sortait d'arme, peut-être. Valise de Woj, vous trouvez un faux. Une faux affûtée à l'extrême qui semble imprégnée d'un froid mortel. Il y a donc un livre dans lequel la mort promène sans sa faux. Il faut croire. Mais les dégâts étaient sur tous les ennemis, il me semble. Ah ! Ok. Non mais je vais garder le pistolet, je pense. Il pourrait nous donner les stats. Vous voyez, une petite boîte baignée d'une aura bleue scintillante. C'est ce qu'on fait. Tapotez la boîte d'un doigt hésitant. L'aura s'enroule autour de vos phalanges. Votre peau picote à son contact. Il y a une sorte de boucle énergétique. Il peut toujours servir en combat. Ça, je pense que c'est du coup un truc... La faux, j'ai bien envie de tenter pour la blague. J'espère juste que c'est pas de la baise. Sinon, je le prendrai très mal. Vas-y, on va. Vous ne pouvez pas ? Alors, attendez. Je ne peux pas voir mes compétences. Saj. Il n'y a pas un atelier quelque part ? Enfin, un établi. Je peux crafter des trucs. Les gardes vous repèrent de loin. C'est vertueux, vous bloquez la route. Qu'est-ce que c'est que ce cirque y a un problème ? Euh... Bah, j'ai envie de tester... Non, mais j'ai envie de tester... Je suis prêt à se lire de mon chemin. Babyloneau te lève simultanément les points. Après, on découle. Alors, la faux. Qu'est-ce que ça fait, la faux ? Je ne peux pas m'en servir parce que je n'ai pas assez peut-être de... Ouais. Je pense que je n'ai sûrement pas assez d'encre. drain d'encre. Ah ouais, d'accord. Je vois l'ambiance, ouais. Aïe. Je vais crever, en fait. J'aurais dû mettre un shield, je suis trop con. Bah, je vais shielder toute ma vie. Ah, super. On va se faire chier. Quand ça se fout, hein. Non, non, c'est hors de question, ça. Ah, maintenant que j'ai choisi l'attaque, je ne peux rien faire. Ah, si. Ah, si. Ça n'ira nulle part. Il a soigné son pote. Pur bâtard. Aïe. Je suis mort. Oh, putain. Miracle. J'aurais dû me soigner, je suis trop con. Une bonne chose de faite. Embarquez-le, les gars. Le chef voudra sans doute lui dire deux mots. Ah, vous reprenez difficilement votre souffle. J'abandonnerai pas aussi facilement pour rassembler vos forces. J'en ai pas fini avec vous. Ah, d'accord. Ok, il y a un revival. Ah, mais c'est parce que j'avais la truc de... Ah, pfff. Ah, c'est un peu du gâchis. Alors, là, faux. Élimination instantanée. 60 gouttes d'encre. J'aurais préféré garder le pistol laser, là, pour le coucher un peu le somme. Euh, c'est ciao. Ah, putain, ça fait une marque. Putain, c'est stylé. C'est stylé, en vrai. D'accord. Aïe. D'accord. Il a soigné son pote de merde. Je le déteste. Mais je suis trop con. Je vais canner, en fait. Ah, c'est... Ah, d'accord. Très bien. Mais du coup, ils vont se soigner. Ah, mais la bonne deadlock, on aime bien ça. Trop casse-couille. Sinon, t'arrêtes de soigner ton pote, là, quand ça se passe. Faut que je lui pète la gueule, à lui, en fait. Sinon, on s'en sort pas, quoi. Aïe. Ah, non, mais il se soigne, lui, maintenant. D'accord. Bah, c'est ciao, hein. Ah, ça y est, il réattaque, maintenant. J'aurais dû me soigner. Je suis mort. Ah, non, mais d'accord. Ok. Mais je revive à l'infini ? C'est un scandale. Bon, étourdissement. C'est vraiment Game Breaker. Oh, il est pas mort. Vas-y. Ça me dérange absolument pas, ça. Je suis sûr que la baguette, c'est de la baise. Cachette du pétrin. Ah, c'est le chef avec une casquette. Ah, c'est le boss. Il veut sa dose de craquer de PO. Du calme, l'ami, je me rends. Pas besoin de vous énerver. Il sourit, Gognard. Retirez-moi, c'est foutu, menotte ! Vous le saisissez à la gorge. Ah, oui, à ce sujet, nous avons un petit contre-temps. Mon expert, S. Menotte, a pris sa journée. Sa fille est malade. Il chuchote. Il est bon. Chuchotez. Je sais. Je peux vous passer un coup de fil quand il sera disponible. Ça vous irait ? Ça ne prendra pas plus de quelques jours. Vous le frappez. Vous me prenez vraiment pour un con ? C'est une question rhétorique. Vous aviez promis de m'aider à les retirer. C'était votre part du marché. Mais vous n'avez pas rempli la vôtre, mon petit. Je vais la remplir en direct, vous allez voir. Vous resserrez vos points autour de son cou. Calmez-vous. Gros penne. Il n'y a que la bibliopolis qui puisse vous libérer de vos menottes. Croyez que mes propres hommes se baladeraient avec des menottes si j'avais le pouvoir de les retirer ? Croyez-moi, si c'était dans mes cordes, je règnerais sur un véritable empire de vols d'artefacts. Pas sur cet entrepôt de misère. Quoi ? Vous croyez que tu avais des preuves de sa bonne foi ? Ouais, l'un de mes amis m'avait assuré qu'une minute. C'est Vince qui m'a parlé de vous. Avant que je n'apprenne que c'était un de ses larbins. Vous me menez en bateau depuis le début ? En tout cas, cette visite surprise ne faisait pas partie du plan. Il se frotte le con. Putain, il a changé de tête, non ? Il y a une tête vénère, là. Vous allez retirer mes menottes. Un point, c'est tout. Comment ? J'en sais rien, c'est votre problème. Sinon, quoi ? Vous allez me tuer ? Moi ? Un personnage ? Il vous adresse un clin d'œil répugnant. Je croyais que vous étiez devenu le roi de l'empathie. Vous le regardez droit dans les yeux, resserrant l'étau de votre main autour de son cou. Tu sais ce que je te dis, mon empathie ? Je sais que vous essayez d'avoir l'air menaçant, mais en toute franchise, c'est raté. Finissons-en. J'ai autre chose à faire. J'attends les invités de première importance. Je m'apprête à refourguer une belle portion de ma marchandise. Vous retournez et apercevez plusieurs conteneurs entassés de l'autre côté de la porte ouverte. Vous pensiez peut-être que je passais mes journées à me tourner les pouces ? Je suis à deux doigts de signer l'affaire du siècle. Ces conteneurs sont remplis d'objets volés. Tout l'un a craqué. Vous n'avez pas d'imaginer ce qu'il se perdira quand cette cargaison il faudra le barfait. Il jette un coup d'œil à un écran de surveillance. Ces hommes sont en train de la courir. Vous avez raison, il est temps d'en finir. S'emparer de son essence, le frapper à nouveau. Je ne sais pas ce que c'est s'emparer de son essence, alors je vais essayer. Vous pressiez votre main encore plus fort contre la peau du collectionneur. A défaut de l'étrangler, vous essayez d'attendre l'essence même de son personnage. Vaudois rencontre un nouveau morceau de papier et effleure les mots qu'une plume y a tracés dans un passé lointain. Attendez ! Quoi ? Je peux appuyer mon expert ! T'es demain, d'accord ? C'est le mieux que je puisse faire. Plus de menottes, vous serez libre. Vous pourrez écrire tout votre sou... Ces sbires vont s'arriver d'un moment à l'autre. Désolé, j'ai bien retenu la leçon. Vous refermez vos deux mains sur le morceau de papier et commencez à tirer vers vous. Qu'est-ce que tu fais, Etienne ? Je sais ce que je fais, c'est pas la première fois. Oh non. Petit à petit, le client se dérobe de son environnement à son environnement direct. Comme un corps étranger rejeté par un livre. Juste, ces hommes devraient s'arriver, non ? Ils n'ont plus d'accès direct à ce livre. Je doute qu'ils apprécient le spectacle qui les attend ici. Vous continuez à tirer sur le papier. Vous rencontrez une résistance de plus en plus forte. Qu'est-ce que ça arrive ? C'est pas bon, vous abandonnez. Je n'abandonne pas. Je tire de toutes mes forces. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites, Etienne ? Je fais un peu de la porte. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Vous pliez les genoux prêts à sauter vers le haut. Vous vous élancez. Un craquement inouï vous parvient. Si puissant qu'il apparaît bien résonné dans l'univers entier. Dans un sifflement, le morceau de papier que vous tenez entre vos doigts s'arrache au livre et s'envole avec vous. Je crois que j'ai réveillé ma blessure aux genoux. Je vous comprends pour heure. Qu'est-ce que... Où suis-je ? Comment vous faites ? Il regarde autour de lui. Tu le sauras très bientôt. Putain, le collectionneur saute sur ses pieds. Il dégale un pistolet qui te pointe sur vous. C'est une arme antique décorée d'arabesque. Ramenez-moi dans mon livre ! Ah, du calme, du calme. Respire. Un peu, d'accord. Etienne ? Je veux mon livre. Où est mon livre ? Tu vas devoir tourner la page, mon vieux. Ne le provoque pas, Etienne. Ils auront forcément entendu ce que je viens de faire. Ouh ! Bibiopolis, les mains en l'air ! Vous, là-bas, baissez votre arme ! N'avancez pas, c'est l'encher ! Chef, c'est... C'est Leroy Rochen ? Le collectionneur ? Qu'est-ce que quelqu'un m'explique sur le champ ce qui se passe ici ? Etienne ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, oui, c'est... Oui. Ah, bonjour, madame l'agent. Attendez un peu, vous me reconnaissez ? Vous portiez le même manteau quand on vous a interrogé au commissariat ? J'ai camouflé mon visage, mais j'ai oublié de changer de manteau. Putain, du grand arrêt, Etienne. Je vous préviens, vous ne m'aurez pas vivant. Il menace un des agents de son arme avant de la diriger à nouveau vers vous. Et renvoyez votre petit écrivain de compagnie à la niche. Il se croit discret, mais je le vois. L'écrivain de la bibliopolis sourit en... en coin. Il lève une main devant lui, pose les yeux sur son collègue, à l'affût d'un signal. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tout peut encore rentrer dans l'ordre. Où est mon livre ? Nous n'avons pas pour habitude de nous arranger avec les voleurs. Silence. Eh bien, vous allez faire une intense à vos principes, et je quitterai cet endroit de la tête haute. Vous êtes accusé d'avoir volé des milliers d'artefacts. Maintenant que nous vous tenons, vous n'irez nulle part, je vous le garantis. Ah, ça suffit ! Il se tourne brusquement vers vous. Tout ça, c'est de votre faute, pauvre minable ! Un coup de feu résonne dans l'air. Etienne ! Vous fermez les yeux. Non ! Ouvrez les paupières. Votre regard se porte vers le bas. Cache de métal de Rodrigue a reçu une balle à votre place. Il ne reste plus grand-chose d'elle. Un petit morceau de papier irrégulier repose parmi les débris. Oh non ! Je t'avais dit de bien le fermer, Derek ! Ah, je t'avais bien dit de la fermer, Derek ! Ah, désolé, chef. Ça va bien, biblionautes ? À votre tour, les mains en l'air. Entrempez le morceau de papier raccorni dans la poume de votre main. Ne nous obligez pas à recourir à la force. Arrêtez un peu ! Arrêtez un peu ! Tu vois bien qu'il est en état de choc. Il ferait mieux de nous suivre au poste. D'accord, Etienne. Nous pourrons revenir sur les événements dans le calme. Une minute ! C'est quoi, là, dans sa main ? C'est un personnage, il provient d'un autre livre. Vous êtes fou, Etienne ! Vous vous prenez avec un personnage volé ? Dans votre situation actuelle ? Derek ! Je ne peux pas supporter les enlèvements de personnages. Il nous faut du renfort ! Pour repousser l'agent, il percute Derek la tête la première. Ce dernier va assis vers vous, étourdi. Vers l'arrière, étourdi. Hé ! Oh, la douillasse ! Oh, putain. Oh, là ! Oh, d'où nous marchons ? Ok. Ah non, vous n'allez pas finir là-dessus. Je vous interdis de terminer là-dessus. Je veux autre chose, là. Oh, non. Putain, le personnage... Le Leroy, Rochelle, dit le collectionneur, fut arrêté par la... Putain, je n'ai pas eu le temps de le dire ! Il a été condamné de façon permanente. Tous les écrivains ayant eu recours à ses services pour acheter des artefacts volés furent jugés pour plagiat et reçurent des plaintes allant de 5 à 15 ans. Des peines. Cinq minutes après sa fuite, Etienne Quiche refit surface et fut placé en détention. Le personnage volé non identifié qu'il transportait ne fut jamais retrouvé. Oh non, Saj ! 28 ans plus tard. Oh merde ! Ah, donc il a purgé sa peine. Ah. Ah. Je crois que c'est ici qu'il habite. Euh... Attends. Passez une main sur votre visage. Oh ! Oh, je suis vieux ! Oh ! Oh, je suis prêt ! C'est... C'est Roderick ? On va aller voir Roderick, c'est ça ? Livre son rangé avec soin dans une étagère. Sur les étagères. Monsieur ? Que puis-je faire pour vous ? Je m'appelle Etienne. Il attend poliment la suite. Il m'a sans doute oublié. On a travaillé ensemble il y a très longtemps. Je dois avouer que ça ne m'évoque rien. Est-ce que vous êtes au bon endroit ? Certain. Je viens même jusqu'à dire qu'on était partenaires. En fait, je voulais juste voir comment tu allais. Eh bien... Il regarde autour de lui de manière circonspecte. Parfois, ça me porte plutôt bien. Que me voulez-vous juste ? Tu te souviens de ton nom ? Bien entendu. Et de ton adresse ? Cela va servir, Baker Street. Formidable. J'ai été contraint de retoucher quelques détails à cause de tes blessures. Mais... Mais... Mais j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre. Hein ? Ma voici, pardon de vous avoir fait attendre. What's that ? Il s'adresse... Il adresse un signe de tête à l'homme qui se tient près de la fenêtre. Ah ! Obv ! Il lui rend son signe de tête. Et vous êtes ? Il vous observe. Un sourcil en l'air. Je partais, pardon. Une connaissance à vous, What's that ? Je ne sais pas. Tout va bien, monsieur ? Vous... Vous en êtes sûr, hein ? Oui, oui. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Qu'est-ce que je vous propose d'utiliser, boss ? Au revoir. Oh ! Oula ! What's that, le bouf ! Ah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Ziz personnage. Bien, il est temps de rentrer. Je suis content pour toi, mon ami. Oui, d'accord. C'est ça, la fin, en fait. C'est dans Sherlock Holmes. Watson, the bouffe. C'est comme pour moi de mener l'enquête, mon petit Roderick. Hein ? Oh là là ! Oh putain, mais la barre est dégueulasse. Monsieur Etienne Quiche, félicitations pour votre retour parmi les rangs des gens de lettres. La maison d'édition Morog a confirmé que votre peine de 28 ans a été purgée dans son intégralité. Vous pouvez désormais vous rendre au commissariat central de la Bibliopolis pour faire retirer vos menottes. Vous trouverez si joint une fiche informative détaillant le calcul de votre peine. La sanction a été déterminée comme suit. Peine initiale, extraction d'un personnage. Amanda Mitchell, 30 ans. Sujet a participé à la capture d'un criminel dangereux. Moins 3 ans. Sujet a fini... A fui face aux agents de la Bibliopolis, plus 2 ans. Sujet s'est rendu volontairement à la Bibliopolis. Moins 1 an. Peine totale, 28 ans. Oh la douille ! Bon, il n'y a plus le droit à la chambre, visiblement. J'ai dû revisiter tellement le livre avant de trouver le bon. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il est enfermé ? Il est dans un bouquin ? Ah, d'accord. C'est la fin. Marrant. Merci Oleg, Sergiv, Andrei, Roumak, Mikita, Cyklier, Stanislas, et Oleg, et Mikita, et Andrive, pour l'addition des jeux du design. Merci, évidemment, Andrei, pour la programmation. C'est un jeu fait par des Russes. Merci beaucoup à Oleg et à Marc pour l'écriture. Et à Mikita et Andri pour l'écriture de l'addition. Merci à Stanislas pour l'art de la 2D. Et merci à Sergeï, Timofey, Andrius, Victor, pour l'art de la 2D additionnelle. Merci à Stanislas pour la musique. Putain, mais le mec a tout fait. Meilleur moment quand tu finis un jeu. Oui, tout à fait. Merci à Dima pour le design du son, évidemment. Enfin, le son du design. Merci à Oleg pour la modélisation du level du design de la 3D. Et merci beaucoup à Marc et à Pavel pour le modeling des propres. Merci, évidemment, à Dimitri pour la production. Et merci à Tatiana, à Vlad Vilhena, à Anna, à Lille, à Alex, à Alex et à Yvan pour les remerciements additionnels. Merci, évidemment, à Nietzsche, Nietzsche Portchec pour le CEO. Merci à Franck pour avoir géré les portfolios. Est-ce qu'on n'a pas une localisation des vieux, là ? Ou alors un design des vieux ? Ça va trop vite. Merci à Vasily, à Adam, à Sergeï, à Georges et à Tori pour le management de la communauté des vieux, évidemment. Il y a beaucoup trop de noms. Merci à Alex et à Bob et à Chloé et à Dany et à Daren et à Daren et à Daren et à Dewi et à Alexandrou et à Ravzan et à Klu... Kluhliou ! Et à Aline. Ah putain, mais... Merci, merci à Jeanne et à Miaï et à Dan et à Bogdan pour la compliance de l'assurance qualité. Il va trop vite, celui-là. Ah merci. Merci à Marc et à Lucie et à Aurélien et à Francisco. Et à Lynn. Et à Mamofan et à Mélanie. Et à Rio et à Yosuku. Yosuke, j'ai pas eu le temps de dire sans place. Merci à Freesound. Et merci à Fais mon meilleur. Je fais mon meilleur. Merci à l'année 2023, évidemment, et au copyright, surtout. Bah c'était trop cool. C'était trop bien. C'était trop, trop bien. Je sais pas s'il y a plusieurs fins possibles. Bon, on a retrouvé qui c'était Roderick. Ensuite, j'avoue, je suis un petit peu déçu par qui c'est Roderick. Je trouve que ça, c'est une petite facilité scénaristique. Pas ouf. Mais, euh... Mais c'est marrant. C'est marrant. J'aime bien le... J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup le concept. J'aime bien la manière dont ça a été développé. Et, euh... Non, c'est un très bon jeu. Un très, très bon jeu. A voir si le studio refait un truc après. Ouais, ils avaient déjà fait un jeu qui s'appelait Final Station, je crois. Que j'ai pas fait. C'était chouette à voir. Ouais, bah je doute pas que c'était chouette à entendre aussi. La voix du bouffe, tout ça. Ça va me faire bizarre de plus doubler Roderick, hein. Parce que quand même, je trouve que le jeu est très, très bien écrit. Les dialogues sont vraiment trop cool. Il y a dans Roderick... C'est pas juste le sidekick rigolo. Vous savez, cette espèce de syndrome du sidekick rigolo. Il a une vraie profondeur. Et il introduit beaucoup de dilemmes moraux, je trouve. Donc, euh... Non, c'était cool. C'était très chouette. Visuellement, c'est très sympa. Les ambiances, elles sont super bien travaillées. Je suis d'accord. Les ambiances, elles sont hyper bien travaillées. Et, euh... Ouais, non, les personnages sont plutôt bien écrits, quoi. Ça aurait été un comble si ça avait été mal écrit. Oui. Oui. Ouais, mais enfin, t'es jamais à l'abri, hein. Mais, euh, non, c'est plutôt bien écrit. C'est plutôt cool. Ensuite, euh... Bon, la fin, elle est un peu aux F tiers quand on y réfléchit bien. Mais, euh... Mais, euh, non, c'est plutôt pas trop mal que tu confrontes le collectionneur et que... Et que ce soit pas juste une fin un peu plate. Bon, elle est pas dingue non plus, hein, mais... Il se remet à écrire. Finalement, il a ce qu'il voulait. Il a purgé sa peine. Il a fait le mec bien. J'ai compris qu'il pourrait pas baiser le système. Il fallait qu'il arrête de baiser les gens, surtout. Et c'est bien. Moralement, c'est un jeu qui est intéressant, je trouve. C'est pas un jeu de ouf, genre à la Mass Effect, où t'as le choix entre tuer 298 milliards de personnes pour obtenir une flotte. Ou alors sauver 3 personnes. Mais tu devras en sacrifier 203 millions. Bon, voilà. Mais tu devras sauver ta best... Tu pourras sauver un milliard de personnes. Mais tu devras sacrifier ta best waifu qui va se faire découper en petits morceaux, pisser dans la bouche, puis recoudre, puis réanimer, puis rechier, puis revomis. On est sur des trucs un petit peu plus palpables, quoi. Mais non, très très cool. J'ai trouvé ça très chouette. Par contre, il n'y a pas la BO sur Spotify encore. Et je trouve ça dommage parce qu'elle est plutôt cool. Mais non, bonne ambiance. Bon délire. J'ai bien kiffé, en tout cas. J'ai bien bien kiffé. Et on va faire du Isaac comme des gros connards. On va faire du Isaac comme des gros sales. Ça va être trop bien. Ou alors... Ouf ! Attendez, je ne sais même pas si le jeu, il est sur... Isaac ! Non, mais on va faire du Isaac. Mais en vrai, là. Est-ce qu'il y a Rivolt sur Twitch ? Oh putain, il y a Rivolt sur Twitch. Non, on va faire un petit Isaac. Ça va être bien. Un petit Isaac, ça va être cool. Je ne sais plus combien de secrets j'ai, par contre. Alors, merde. Le titre du stream. Joseph. En tout cas, c'était trop cool. Maintenant, il va me falloir un nouveau jeu. Je ne sais pas. Il va me falloir un nouveau jeu pour la suite. Début sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite.